... Je peux vous parler de l'évolution du diocèse depuis l'an 2000, parce que 50 ans je n'y étais pas, encore que j'y étais un tout petit peu, puisque moi j'étais dans le diocèse, mais ce n'était pas encore le diocèse il y a 53 ans, 54 ans, et de fait il y a au moins trois choses qui ont changé. Il y a une population qui a pratiquement quintuplé pendant ce temps-là, et donc une urbanisation très grande. Il y a une église qui a complètement changé, parce qu'elle était très animée par des religieux et puis des Vendéens, et maintenant elle est animée en partie par des Essoniens, et en autre partie par des personnes qui viennent d'Afrique. Et puis enfin, il y a un changement complet dans le travail qui s'effectue sur le terrain. Bien sûr, il y a toujours des paysans, mais les surfaces ont été beaucoup agrandies, et tout ce qui était ouvrier a pratiquement supprimé, a été supprimé au profit des services et de la recherche, et des étudiants. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'étudiants qu'aujourd'hui qu'il y a autrefois. C'est tout près de Paris. Il y a 300 000 personnes qui vont travailler à l'extérieur du diocèse tous les jours, et il y a beaucoup de gens qui, pour aller d'un endroit du diocèse à l'autre, passent par Paris. Donc on est très liés à Paris. Ça c'est une première particularité. La deuxième particularité, c'est qu'il y a une présence musulmane relativement importante, et que ceci modifie notre manière de penser, parce qu'ils nous posent des questions qui sont les leurs. Par exemple, il faut que nous sachions dire la Trinité, puisque nous croyons en la Trinité grâce au Christ, et qu'eux n'y croient pas. Et puis, il y a beaucoup de subsahariens et de portugais dans notre communauté. Notre défi, c'est de vivre en communauté. Vous savez, l'Évangile, ce n'est pas moi et Dieu, c'est nous et Dieu. C'est être frères les uns avec les autres. Et notre défi, c'est la fraternité. Et comme ce monde a besoin de fraternité, je suis sûr que la mission, c'est la fraternité. Je suis sûr que pour essayer de rayonner, il faut montrer que des gens aussi différents peuvent vivre en communauté, et ça, je le souhaite de tout mon cœur. Il faut maintenant retrouver les chemins qui parlent, et ce qui parle, c'est la fraternité.